ok salut à tous donc aujourd'hui c'est pas une vidéo facile à tourner mais je tenais quand même à vous la faire aujourd'hui ça va pas être une vidéo drôle comme j'ai l'habitude de vous faire parce que c'est pas un sujet avec lequel on rigole donc voilà je tenais à vous le dire alors depuis quelques temps en fait comme vous le savez peut-être j'ai j'ai un appartement voilà c'est un petit 48 m² pour moi ça me suffit pour moi ça me suffit largement donc franchement au début quand je me suis installé j'étais bien honnêtement j'étais je me sentais à l'aise en fait il y avait aucun 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 problème mais là en fait il s'avère que depuis peu il y a des c'est pas normal honnêtement je vous le dis il se passe des trucs pas normaux du tout dans cet appartement voilà clairement il se passe des phénomènes paranormaux donc franchement ça me fait pas du tout rire moi j'ai désolé je suis pas comme d'habitude mais c'est là je suis tout seul et ça fait quelques nuits que j'ai pas dormi parce que j'ai jamais vécu ça avant et bon du coup j'ai essayé de vous expliquer un peu la situation depuis trois jours j'entends des bruits bizarres j'ai assisté à des choses que j'ai vu que dans des films et là je suis vraiment à bout j'ai mon pote Dylan qui était avec moi et il ya quatre jours il est rentré chez lui et en fait quand lui il était là il dormait bas ici dans mon canapé et moi dans la nuit je me réveille et j'entendais des bruits dans le salon pour moi c'était Dylan parce qu'il était c'était seul qui dans le salon et puis du coup j'avais aucun doute parce que parce que ça me paraissait logique mais sauf que quand Dylan est parti et bien j'entends exactement les mêmes bruits que quand il était là toutes les nuits je me réveille c'est le même rituel et ça se passe exactement au même endroit dans le salon peut-être ça il ya encore plein de trucs qui se passe dans la journée et dans la soirée donc dès le premier soir j'avais décidé de mettre une caméra et de filmer un peu mon quotidien histoire que j'arrive à capter des phénomènes paranormaux avec ma caméra donc j'ai réussi à vous vous filmer quelques phénomènes paranormaux donc je vous les mets tout de suite et après on fera une sorte de bilan donc j'vous dis bah à tout à l'heure Dylan ? Dylan ? C'est qui ? Putain mais c'est quoi ce bordel ? C'est qui ? Putain mais c'est quoi ce bordel ? Oh je ne veux pas J'ai vu que ça ! J'ai vu que ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Faites la musique de Mario Putain Donc voilà vous avez pu voir un peu le genre de choses qui se passe dans cet appartement Je vais débriefer un peu avec vous la vidéo du canapé Donc voilà au début je mange tranquillement Et là au bout d'un moment on aperçoit une silhouette qui arrive et qui fait un bruit bizarre Donc là normal je me lève et je vais voir ce qui se passe Je pensais que c'était mon ami Dylan qui me faisait une blague Mais sauf que j'avais oublié que Dylan était parti Et donc j'en suis rendu compte après Ça se voit sur ma tête Donc voilà moi j'ai un peu analysé cette image Et j'ai trouvé des choses vraiment très très bizarres Donc par exemple la statue qu'on voit dans la vidéo Donc c'est cette statue là qui est posée sur le bord de mon canapé Et bah j'ai zoomé sur son visage Et bah au moment où je pars et bah en zoomant On s'aperçoit que la statue change carrément de visage Et il y a le visage d'un frère Bogdanov qui apparaît Sur le coup j'ai pas trop compris Moi la statue je l'ai toujours vue comme ça Elle a jamais changé de visage comme ça Et quand je suis revenu elle avait toujours le même visage Et donc là il y a vraiment le visage d'un frère Bogdanov Donc voilà ça c'est le premier détail que j'ai remarqué Après il y a clairement un coussin qui a disparu Au début il y en avait 4 Après il en restait plus que 3 Et donc après j'ai zoomé sur la silhouette que j'ai aperçue Et donc si on observe bien Et bah on aperçoit un deuxième visage Qui serait celui du deuxième frère Bogdanov Voilà donc on distingue bien ici C'est clairement le visage quoi Bon je vous avoue que je comprends pas trop Et donc après si on retourne sur l'autre plan On aperçoit en fait une pomme de terre qui apparaît Et qui disparaît C'est vraiment en une seconde Et encore une fois on distingue bien la pomme de terre Moi mon hypothèse c'est que C'est que pour moi les frères Bogdanov Ont possession de cet appartement Et essayent de nous faire passer un message avec la pomme de terre Mais je sais pas trop quoi Moi je pensais peut-être à ce que Leur père en fait ce serait peut-être une pomme de terre Et ce qui expliquerait la forme de leur visage Donc voilà après moi c'est une hypothèse Il peut y avoir plein de versions différentes Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires N'hésitez pas non plus à laisser un énorme pouce bleu Pour me soutenir Et moi je vous dis à la prochaine C'était Tim Et bah bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada